Le dernier conseil municipal Voilà, je voulais vous dire ça, vous remercier, vous remercier parce que même si on n'est pas toujours d'accord, heureusement, c'est le principe de la démocratie, on est tous représentés, on arrive à avoir des débats, je pense qu'il y a eu, pour les plus anciens y compris, j'en salue certains dans la salle, qui depuis 2001 ont participé à nos travaux, que ce soit dans l'opposition, dans la majorité, je pense qu'on a bien travaillé, on a essayé en tout cas. Tout n'a pas été rose, il y a eu des moments difficiles, je pense que chacun est attaché à cette ville, chacun a mis du sien, y compris dans les échanges qu'on a pu avoir, pour faire avancer les choses. Je tiens à dire que je fais ce geste, vous semblez, avec quand même beaucoup d'émotions, c'est très partagé en moi, j'avoue, il y a à la fois une forme de soulagement, de la tristesse aussi, mais je pense que je suis fier de ce qu'on a pu faire, je suis fier aussi d'avoir réussi à faire bouger des lignes, je pense qu'il faut qu'on prenne conscience collectivement et au plus haut sommet de l'étape, qu'aujourd'hui on ne peut pas continuer à travailler comme on le fait, on ne peut pas continuer à laisser les villes, et ce soir on va parler du budget, et peut-être une égoutte aussi, qu'on fait vraiment déborder le vase, la question de la contractualisation des communes, et notamment des communes comme Sevran, où on ne peut plus augmenter le budget que 1,2-1,3%, fait que demain ces communes-là, les communes les plus fragiles, vont être en très bon difficulté. Voilà, donc je le dis avec beaucoup d'émotion, je laisse la main, je pense que c'est des actions pas toujours simples, vous savez, quand on a le pouvoir, qui est souvent, et qui est beaucoup solitaire, en même temps le pouvoir est enivrant par moments, et donc c'est jamais simple de lâcher, et puis vous avez un grand gouffre devant vous, parce qu'il faut aussi se refaire une vie, voilà. Mais en tout cas, je tiens vraiment toutes et tous à vous remercier. Salut évidemment Stéphane, qui va assurer la transition. Et plus ou moins j'espère, je tiens à saluer l'administration. Évidemment, toute la direction générale qui est derrière moi, je tiens à saluer les gens avec qui j'ai travaillé depuis 17 ans ici, dans l'administration, puisque il y a eu toujours ce travail qui a été fait, y compris certains qui ont fait la transition à l'époque, avec M. Oudo, et certains de la position municipale qui sont présentes ici. Tout le monde a toujours travaillé pour le service public, pour la République, pour ce banc. Et voilà, je les en remercie. Voilà, excusez-moi, c'est un peu décousu, mais je tenais à vous saluer. Il y aura une information demain dans les boîtes à lettres de la ville. Et ensuite, je vous invite tous à quand même boire un peu, le 6 avril, ici même, vendredi 6 avril, à 18h30, dans cette salle. Et j'ai dit là que je fais une position majorité, tout le monde sera là pour un dernier verre, on ne fera pas trop de politique, rassurez-vous. Et voilà, en tout cas, bon courage, je reste conseiller municipal, donc je siègerai dans cette assemblée. Et puis bon courage, à la fois pour le prochain premier magistrat, pour l'équipe municipale, de continuer ce qu'on a lancé, mais d'apporter aussi des choses nouvelles, parce que c'est vrai quand même qu'après 17 ans, on peut aussi avoir, comment dire, être dans une forme de routine. Je pense qu'il faut aussi savoir casser les routines. Merci. Applaudissements 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 Merci.